RMC 6h8h30, Apolline Matin, Apolline de Malherbe, RMC 6h42 et ce matin on a voulu se pencher sur ce qui est devenu une véritable addiction, un des dommages collatéraux de ce confinement qui dure et de ces angoisses qui vont avec. On est avec Amandine Lukienz, bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes psychiatre addictologue au CHU de Nîmes et on se penche avec vous sur la question de l'addiction au jeu qui s'est considérablement développée pendant le confinement. Avant de vous interroger sur les conséquences de ces addictions et sur la manière dont on peut lutter, un mot avec vous Louis Amard. Qu'est-ce que le confinement a changé dans l'industrie du jeu ? Alors depuis le confinement, les sommes jouées dans les jeux d'argent ont triplé. Les jeux d'argent en ligne sont les chiffres de l'autorité nationale du jeu. Le nombre de comptes a suivi la même trajectoire, il y en avait 300 000 avant le confinement, il y en a désormais 500 000, moins de paris sportifs pendant la période puisque la plupart des compétitions se sont arrêtées. En revanche, le poker en ligne a connu lui une véritable explosion, 68% de joueurs en plus. Est-ce que vous le constatez vous-même Amandine Lukienz ? Est-ce que vous êtes surprise par ce phénomène ? Alors oui, c'est ce qu'on constate aussi dans les files actives de nos patients. Donc on a énormément de demandes par rapport aux jeux, par rapport aux jeux de poker, mais aussi par rapport aux autres formes de jeux qui ont les compétitions reprises. Et en fait, il y a beaucoup de passages d'une forme de jeu d'argent à une autre forme de jeu d'argent. Quand on voit qu'il y a eu, au départ, avant le confinement, il y avait 300 000 comptes joueurs qui existaient. Aujourd'hui, il y en a 500 000. Mais ils ne vont pas s'en défaire, c'est-à-dire que le confinement est terminé. Mais pour autant, est-ce que ces attitudes, est-ce que cette addiction se poursuit ? Alors évidemment, tous les gens qui ont ouvert un compte pendant le confinement ne sont pas devenus addicts, bien heureusement. Cela dit, on sait que les chiffres qui précédaient cette période de stress sociétal étaient déjà à la hausse, puisque le dernier chiffre de l'Observatoire des jeux et l'OFDT, c'était 6% de joueurs problématiques parmi les joueurs actifs, donc les joueurs qui ont un compte et qui ont joué dans l'année. Je vous arrête tout de suite sur ce que vous dites à l'instant. Vous dites environ 6% seraient addicts. À partir de quel moment est-ce que vous considérez qu'un joueur est addict ? C'est-à-dire, quels sont les signes qui vous permettent de vous dire « Bon là, ce n'est pas juste un joueur occasionnel qui continue à se faire plaisir, c'est quelqu'un qui est en train de tomber dans une autre spirale ». Le signe principal que chacun peut constater pour soi, c'est vraiment la perte de contrôle de sa pratique de jeu. Avant même les dégâts financiers, avant même le fait que le temps prenne telle ampleur que ce soit visible de l'extérieur, c'est vraiment la perte de contrôle. J'essaie de mettre des limites et je ne les tiens pas. Je vais au-delà et mes intérêts se restreignent progressivement autour du jeu et ça envahit ma pensée. C'est vraiment ça, les signes de l'addiction. Ce qui est visible de l'extérieur pour les proches arrive souvent très tardivement. Il y a un vrai décalage entre ce que mes proches vont percevoir et ce que je ressens quand j'ai déjà basculé dans l'addiction. Comment aider si l'on constate ? Vous le disiez, quand on le constate, c'est souvent qu'il est déjà assez tard dans le développement de cette addiction. Mais comment aider ? On peut aider en en parlant, en essayant d'adopter une position de non-jugement par rapport au joueur qui en général culpabilise déjà énormément de son comportement. Il faut savoir qu'il y a un sentiment de honte qui est très fort chez les joueurs qui ont perdu le contrôle, qui ont du mal eux-mêmes à comprendre leur propre comportement puisqu'ils ne s'administrent pas à une substance comme dans les autres addictions. C'est la répétition du comportement qui va avoir développé une vraie addiction comme une addiction à une substance dans le cerveau avec les mêmes dysfonctionnements, les mêmes dérégulations. Le comportement reste incompréhensible pour soi-même et les proches ont du mal à comprendre le comportement de leurs proches et donc déjà d'aborder le sujet, mais aussi parfois sur des signes indirects comme une personne qui passe beaucoup de temps devant son ordinateur sur les jeux, une personne qui est plus irritable, plus stressée que d'habitude, peut-être juste soulever la question et interroger le rapport au jeu. Quel est ton rapport au jeu en ce moment ? Est-ce que ça te convient ? Est-ce que tu as l'impression que ça fait des dégâts ? Et donc c'est déjà une première façon d'aborder le sujet avant même qu'il y ait des grosses conséquences financières. Ensuite, quand la personne prend conscience qu'elle est en train de tomber dans une spirale, est-ce qu'elle peut s'en sortir seule ou est-ce qu'au fond, il faut quand même très vite consulter ? Alors oui, en fait, on peut s'en sortir seule. D'ailleurs, la majorité des gens s'en sortent seuls parce que parfois ils ont les ressources suffisantes. En fait, ils arrivent à rassembler les ressources et aussi parfois par des contraintes dans leur environnement. parce que l'argent s'épuise, ils arrivent à ajuster leur comportement. Mais bien sûr, dans tous les cas, une aide peut être nécessaire et une aide précocement peut être nécessaire. Donc il ne s'agit pas forcément d'attendre, on se sent sorti seul. On peut demander de l'aide très tôt, même quand il n'y a pas encore de dégâts considérables. Est-ce qu'il y a un profil ? Est-ce que c'est plutôt un joueur jeune ? Est-ce que notamment, particulièrement avec cette période de confinement, vous avez vu émerger de nouveaux profils de joueurs addicts ? Alors globalement, les joueurs addicts qui viennent dans les consultations sont plutôt plus jeunes que les personnes qui viennent pour une addiction à un autre produit quand on regarde en moyenne parce que ça correspond au bassin de joueurs, notamment aux joueurs en ligne qui du coup sont plus jeunes que les joueurs par exemple en bureau de vente. Donc en fait, notre fil active, elle suit vraiment l'évolution des consommateurs de jeux. Malheureusement, puisque la prévalence, elle est toujours aux alentours de 5-6%, même si elle est à la hausse, ça correspond aux consommateurs. Et encore un mot avec vous, docteur Amandine Luquins, sur les pubs, parce que ça vous a peut-être frappé, vous tous qui nous écoutez, de plus en plus de pubs pour les jeux de poker, pour les jeux en ligne, pour les paris sportifs. Est-ce que cette omniprésence de la pub et donc de la sollicitation vous paraît excessive ? Alors oui, c'est excessif, c'est très agressif. Et d'ailleurs, les joueurs qui viennent nous demander de l'aide dans le milieu de soins se plaignent en fait beaucoup de ces publicités qui sont intolérables pour eux et qui les mettent en très 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 grande difficulté. – En fait, c'est comme quelqu'un qui essaye d'arrêter de boire ou de fumer et à qui vous proposez en permanence un verre de vin ou une cigarette. – Merci beaucoup, merci docteur Amandine Luquins. Je rappelle que vous êtes psychiatre, addictologue au CHU de Nîmes. Merci pour toutes ces précisions et vous n'hésitez pas bien sûr, je vous appelle, je vous attends au 32 16.